alors ça se voit bien oui ça passe d'accord alors bonjour à tous permettez-moi un instant d'expliquer en quoi consiste ma petite contribution l'initiative de la film online qui n'a pas mis la présentation j'aime à t'il a mis mais pas avec les mots de présentation alors je pour moi c'est dans les mots de présentation voyons attendez les autres petites diapositives ah oui à gauche ah je vois merci copine ça se voit bien maintenant oui oui d'accord alors je vous disais que je vais vous expliquer en quoi consiste ma petite contribution à cette belle initiative de la film online je ne suis pas une experte en matière de spiritualité montfortaine pas non plus en matière de spiritualité en général mais parfois je fais ces petits travaux qui me permettent d'approfondir ma foi je les jouis bien en fait je vous dirai deux choses pour aujourd'hui je ne parlerai pas ou je parlerai des sans lui de monfort seulement au début de la présentation et je ne parlerai non plus sur des choses nouvelles et les choses que je dirai vous les connaissez tous mais je crois que ce sont des choses que pour approfondir le thème de marie sœurs c'est 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 le mot que je souligne sœur je crois que c'est ces choses sont bonnes de rappeler alors et comment et comment et je vais préparer la présentation j'ai lu quelques articles de théologie en et théologienne après j'ai fait mes mes petits schémas suivant mon intuition voici donc ce que j'ai à rappeler avec vous marie mère et sœur je souligne sœur parce que le thème de marie mère de dieu mère de l'église notre mère est redéveloppé mais celui de sœur pas davantage alors marie mère et sœur du peuple et missionnaire je qu'est ce que je veux vous communiquer avec cette phrase du thème la première chose que marie est une créature de dieu comme nous et donc elle est notre sœur à même étant dieu la choisie en particulier pour être la mère du fils de dieu fait homme si nous voulons nous rapprocher plus consciemment de notre sœur et mère exceptionnel nous devons nous sentir partie prenante de cette histoire du salut alors la question la première question serait quelle partie de l'histoire du salut nous partageons avec notre mère et sœur marie c'est la première idée la deuxième idée pour vivre la fraternité avec marie marie sœur il est bon que nous ayons mémoire vivante mémoire le passé mais mémoire vivante au présent du contexte historique dans lequel marie a été la mère de jésus et la mère de la première communauté de l'église l'église des douze la question serait à partir de quel contexte de vie historique de vie marie s'est elle mis au service de dieu et de son projet pour l'humanité et la troisième chose que je veux exprimer c'est marie étant la première et la plus fidèle disciple du christ notre mère mère de l'église et sœur du peuple missionnaire à quoi nous invite sa manière d'agir et d'être trois choses donc marie notre sœur parce qu'elle est créature comme nous dans l'histoire du salut deuxième la fraternité avec marie à partir du contexte de vie et historique et trois qu'est ce que peut qu'est ce qu'elle veut nous à quoi elle veut nous inviter marie pour notre mission allons-y je dis que je ne parlerai de de salut marie de mon fort qu'au début voilà c'est on écoute un bon conseil de salut marie il nous invite à entrer en relation avec marie par l'expérience et pas seulement à partir d'une réflexion théologique car marie n'est pas seulement le canal par lequel dieu s'est fait homme mais marie est aussi partie fait partie de ces mêmes mystères marie peut nous y faire entrer une citation du traité de la vraie dévotion le numéro 22 nous dit la conduite que les trois personnes de la très sainte trinité contenues dans l'incarnation le premier avènement de jésus christ elle la garde tous les jours d'une manière invisible dans la sainte église la garderont jusqu'à la consommation des siècles dans le dernier avènement de jésus christ voici la compréhension clairvoyante de saint lui marie dieu n'intervient pas seulement parfois dans notre histoire humaine mais il traverse cette histoire entièrement il dit tous les jours jusqu'à la consommation des siècles dieu traverse entièrement notre histoire pour en faire de cette histoire une histoire d'amour avec chacun d'entre nous avec son peuple et pour amener toute la création à sa plénitude alors c'est une histoire l'histoire du salut c'est une histoire d'amour s'il y a quelqu'un parmi nous je crois que c'est pas le cas mais s'il y a quelqu'un qui pense que sa vie est peu intéressante qu'il attache sa ceinture parce que quelqu'un va lui rappeler que sa vie fait partie d'une grande histoire d'abord tous les êtres la nature on voit ici Dieu dans la création tous les êtres la nature dépendent de Dieu car c'est par lui qu'ils sont nés mais Dieu a voulu un autre type de relation qui n'est pas basé sur le besoin mais sur la liberté l'amitié l'amour avec qui avec les personnes et si c'est avec les personnes c'est au cours de l'histoire par que les personnes nous nous développons nous nous avançons au cours de l'histoire du temps et de l'espace et cela suppose des lieux particuliers quand je dis lieux je veux dire objet espace des temps des personnes consacrées par exemple cela pourquoi parce que si Dieu veut établir une relation libre qui soit libre nous devons avoir la possibilité d'y renoncer aussi c'est à dire si toute la terre était ma maison je ne pourrais pas inviter mes amis me rendre visite parce qu'ils seraient obligatoirement chez moi tout le temps alors Dieu dispose des points dans l'histoire des points particuliers, limités, concrets pour que nous puissions y entrer les mains ou léviter, entrer, sortir mais toujours avec une intention universelle c'est à dire être un lieu en des points de l'histoire du salut être un lieu, élu, choisi par Dieu ça veut dire être un lieu pour tous, pour toute l'humanité alors Marie est l'une de ces lieux concrets que Dieu a choisi pour rendre universelle la relation avec lui c'est ça Marie dans l'histoire d'amour dans le temps de l'ancien testament, l'ancien, le nouveau Dieu agit en tant que créateur de l'univers mais le premier acte d'élection c'est Abraham Dieu le choisit pour qu'il devienne une source de bénédiction pour toutes les nations c'est la promesse l'une de promesse bénédiction, tu seras bénédiction pour toutes les nations en choisissant Abraham Dieu choisit toute l'humanité pourquoi ? on va voir Dieu vise l'ensemble de l'humanité parce qu'il veut attirer librement mais il veut attirer toute l'humanité à lui à travers du concret dans ces cas c'est Abraham et c'est le peuple d'Israël la nation d'Israël à travers ces fragments de l'histoire Israël, la nation Dieu veut attirer vers lui toute l'humanité d'Abraham naîtront les douze tribus d'Israël qui occuperont la terre promise les territoires de la terre promise alors pour l'instant le peuple de Dieu ne s'identifie qu'au peuple d'Israël c'est une petite nation c'est une petite nation toujours menacée par les grands empires qui l'entourent Egypte, Babylone, Assyrie, etc. à l'époque de l'Ancien Testament ce sont les prophètes qui rappellent au peuple l'alliance que Dieu a fait avec Israël avec son peuple élu les prophètes étaient les témoins de cette alliance avec Dieu l'alliance que Dieu avait établie avec le premier patriarche Abraham après avec Moïse pendant l'exode d'Egypte mais voilà que tout change on voit la ligne on continue quand Jésus est venu dans notre monde vous voyez le Dieu Père la main, la dextéra on dit la dextéra, la droite du Seigneur là-bas au fond du Dieu Père et en premier plan Jésus le Christ avec lui tout change tout au long de l'Ancien Testament au-dessus les prophètes ont annoncé cette promesse tu seras bénédiction pour toutes les nations les Israélites avaient mal à le comprendre parce qu'ils étaient le peuple élu alors bénédiction pour toutes les nations qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? mais Jésus se situe au cœur de cette tradition justement pour la faire comprendre sa première tâche sera rassembler la nation d'Israël rassembler les douze les anciennes douze tribus d'Israël il le fait symboliquement en rassemblant les douze disciples les douze apôtres et Marie à Marie l'élection de Marie fille d'Israël c'est par elle que Jésus est né Dieu devait accomplir la promesse de l'envoi du Messie annoncé aussi par les prophètes dans l'Ancien Testament Dieu devait accomplir cette promesse du Messie au sein du peuple d'Israël parce que c'est à lui qu'il l'avait promis alors Dieu avait besoin on peut dire de la collaboration de son peuple élu à l'époque de Jésus il avait besoin de ce qui restait le reste d'Israël c'est pour ça que le oui de Marie à l'Annonciation est le premier oui d'Israël au projet de Dieu de conduire toutes les nations à lui à une relation authentique avec Dieu notre foi en tant qu'Église est donc centrée d'abord sur le Christ au sein de la Trinité et aussi sur la relation à la Trinité que Marie représente dans l'Évangile vous vous rappellerez Marie et Joseph nous sont présentés comme les représentants du véritable Israël c'est d'eux que vit en Jésus en tant que fils d'Israël c'est par Marie que Jésus est un fils d'Israël alors Marie représente ces douze tribus d'Israël parce qu'elle est la femme par laquelle Israël reçoit le Messie promis le Nouveau Testament fait de Marie l'essence le véritable symbole d'Israël le principe israélite le noyau de l'Église et voilà le miracle Dieu fait de notre condition humaine un lieu particulier concret la corporealité historique et la dimension trascendante se rejoignent dans le ventre de Marie c'est pourquoi la signification de Marie est centrale dans la foi chrétienne être chrétien croire en Jésus comme le Messie signifie selon l'écriture sainte entrer dans la bénédiction d'Abraham et en même temps signifie être unie à Marie la fille d'Israël et l'alliance avec le peuple d'Israël là-dessus se transforme en alliance avec toute l'humanité le règne proclamé à toutes les nations avec Jésus c'est pour ça qu'on peut dire que Marie comme Jésus est née et vit dans dans une période de changement entre l'ancienne alliance l'époque de l'ancien testament et la nouvelle alliance à partir de Jésus Marie a vécu entre deux époques il n'a pas été facile pour elle et pour son peuple d'accepter ce changement à quoi consistait ce changement je vous les ai mis là il fallait passer c'est cela à quoi Jésus nous invite passer passer du peuple élu en exclusivité Israël à une alliance qui inclut tous toutes les personnes de la terre passer du salut de la nation Israël au salut universel passer de la fermeté dans les trois piliers juif le temple le culte la loi à la fermeté de suivre Jésus dans la liberté et l'amour bien différent passer d'espérer un messie des juifs et pour les juifs un messie de et pour les juifs un messie qui nous libère tous juifs et non juifs passer d'espérer un messie triomphant de l'ennemi beaucoup d'entre les voulaient vous savez un messie qui triompherait de l'ennemi de l'empire romain alors passer de ces messies triomphant à un messie souffrant pauvre et vainqueur mais du mal pas de l'ennemi mais du mal seuls maris et quelques autres ont été capables de faire ce changement passer d'un modèle de vie pas seulement intériorisé mais un modèle de vie et de compréhension accepté par la majorité de leurs contemporains passer d'un modèle accepté par tous à un modèle complètement différent alors dans l'histoire du salut création du monde Dieu nous invite à voir ça ce voyage la création du monde la création de l'être humain le concret l'élection d'un peuple le concret l'élection du reste d'Israël de Marie pour être l'un de nous Jésus de Nazaré le concret Dieu qui aime le concret le particulier Dieu qui se donne à chaque peuple à chaque personne qui se laisse aimer alors replaçons Marie dans ce temps lieu concret entre deux époques son contexte historique n'est pas un contexte un simple contexte n'est pas un décor une toile de fond c'est l'espace et le temps que Dieu a décidé pour se faire homme alors ça veut dire que nous devons nous rapprocher de ce contexte pour comprendre pour mieux comprendre la manière d'être d'agir de Marie nous profitons les études du contexte historique de Jésus ça c'est l'album des photos de Marie le contexte historique ou dans la région de la Galilée du 1er siècle à Nazaré un village rural un village rural parce que les vestiges archéologiques ont trouvé les restes de pressoirs à vin des mêles pour moudre le grain des moulins à l'huile d'olive mais l'archéologie n'a pas trouvé de rue pavé de bâtiments publics non plus de fresques décoratives ou d'objets déluxes c'est donc un village entièrement rural qui appartient au 90% de la population qui est accablée par des lourdes taxes les études sur religion nous parlent des synagogues dans ces petits villages comme Nazaré des synagogues laïques parce qu'elle est plus loin de la grandiosité du temple de Jérusalem de la caste des prêtres et ses sacrifices les études politiques mettent en évidence la violence d'un modèle romain d'occupation voilà une photo avec les les publicains eux demandant les impôts aux juifs la violence parfois est extrême par exemple avec les crucifixions de beaucoup d'hommes de mille hommes par exemple quand ils se révoltaient contre les romains et quoi dire du contexte de vie de Marie on va rappeler quelque chose seulement elle tombe dangereusement enceinte elle accouche dans la plus humble la plus humble des chambres elle doit s'enfuir avec sa famille à l'étranger en tant que réfugiée elle vit comme une veuve elle souffre de peur d'angoisse pour le ministère de son fils qui est menacée par le pouvoir le pouvoir religieux le pouvoir politique elle assiste à la mort déshonorante de son fils et après que Jésus depuis la croix nous l'a donné comme mère elle vit comme une vieille veuve dans la communauté de la pré Pentecôte ce que nous avons fait c'est nous rapprocher de Marie dans son contexte historique on récite chaque jour dans la liturgie le Magnifica on pourrait lire tout le Magnifica qui est plein de contenu mais pour rappeler quelques phrases espérance et amour exulte mon esprit en Dieu mon sauveur il s'est penché sur son humble servante son amour s'étend d'un jeune âge il se souvient de son amour c'est l'espérance toujours l'amour il se souvient de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah sa jamais la liaison avec le temps d'Abraham des prophètes de l'Ancien Testament fille d'Israël fille de Sion son attitude n'est n'est pas triomphaliste quand elle dit par exemple dans les Magnifica il disperse les superbes elle dénonce le pouvoir qui abuse il renverse les puissants de leur trône et élève les humbles elle dénonce la richesse qui affaiblit les autres ceux qui ne sont pas riches elle annonce la justice voilà l'espérance aussi à nouveau il comble de bien les affamés renvoie les riches les mains vides quand on lit ça on récite ça le Magnifica nous avons devant un une femme une femme de son temps réaliste une femme qui souffre la violence de l'occupation romaine la pauvreté etc. tout ce que nous avons rappelé c'est pour ça qu'on peut dire que Marie et sœur David nous racontait des femmes marginalisées à travers l'histoire et sœurs aussi de ceux qui sont solidaires avec elles Marie marche avec nous Marie et sœurs dans la mission dans l'assemblée des chrétiens Marie marche avec les chrétiens les accompagnant formant une partie unique de communion des saints dans laquelle le peuple de Dieu est uni à travers les générations c'est pour ça qu'on peut dire Marie mémoire passée vivante présente dans la communion des saints en tant que femme juive du premier siècle elle est notre sœur comme tant d'autres femmes et hommes qui ont suivi Jésus dans ce siècle et les siècles postérieurs en tant que celles en qui Dieu se fait homme et en qui Dieu a placé toutes les grâces Marie a une relation cruciale avec le Dieu trinitaire trinitaire la mère aussi qu'on n'a pas mentionné une relation cruciale avec le Dieu trinitaire on peut dire que l'implication historique de Marie avec la première communauté des douze et avec la tête de cette première église Jésus la rend mère et sœur Marie dit à Jésus ils n'ont pas de vin et Jésus commence sa mission ils n'ont pas de vin c'est une phrase que Marie a dit à Jésus mais aussi une phrase que Marie nous dit à nous à l'église quand elle dit ils n'ont pas de vin Marie devient l'espérance de ceux qui n'en ont pas comment pouvons faire nous pour ne pas être des sœurs et frères de Marie c'est impossible alors on va finir avec cinq affirmations voilà voilà trois ici trois affirmations pour nous aider à discerner ce que Marie nous invite à la mission dans notre mission à quoi nous invite Marie si vous voulez prendre note des questions qui suivent chaque affirmation peut-être sera plus facile après de partager dans le temps de dialogue première affirmation Marie comme Jésus n'a pas été neutre il ne faut que mettre à côté le Magnifica elle n'est pas neutre question pour nous à quel sujet nous est-il difficile de ne pas être neutre dans notre mission deuxième affirmation elle est restée fidèle à sa foi et a donc gardé son espoir dans les promesses de Dieu la question serait quelle est notre espérance et notre joie dans la mission la troisième affirmation sa fermeté dans la foi de l'espérance ne l'empêche pas d'interroger les faits pour les comprendre et mieux accomplir la volonté de Dieu appelons-nous par exemple du moment de l'Annonciation comment va cela se faire si je ne connais aucun homme elle connaissait la manière de concevoir dans son ventre comme tout le monde ou le moment où Jésus à Jérusalem l'enfant Jésus lui dit à elle et à Joseph pourquoi me cherchez-vous vous ne savez pas que je dois m'occuper des choses de mon père des affaires de mon père et tout ça elle le gardait dans son coeur et méditait alors question avons-nous suffisamment de discernement quant à notre mission et les deux dernières le oui de Marie est constant dans sa vie Marie en assume les conséquences pendant toute sa vie question craignons-nous trop les conséquences c'est toujours dans la mission craignons-nous trop les conséquences finalement mémoire vivante de Marie une laïque de sa communauté disciple de Jésus qui a vécu quelques années avec lui en Nazaré puis celle ou avec d'autres femmes elle a suivi son fils jusqu'au bout elle a continué dans la communauté des apôtres et a reçu avec eux l'Esprit Saint qui les a envoyés en mission pour le royaume la question un peu plus générale serait que nous apporte Marie femme laïque dans notre mission j'ai arrêté si j'ai arrêté si publicité et surtout d'avoir pris des éléments concrets et qu'est-ce que banal si j'ose le dire pour nous aider à comprendre comment Marie est notre soeur et mère d'un ami enfant donc moi je suis vraiment aidé par votre exposé merci pour votre disponibilité vos recherches et votre partage donc tout comme moi je pense que les autres ci sont édifiés donc nous vous disons vraiment merci et maintenant nous attendons les questions les réactions etc voilà vous avez la parole vous soyez pas simile je m'a été patient de vous suivre des questions bon comme dit mon fort la relation avec Marie doit être dans l'expérience nous venons de faire une réflexion alors peut-être nous manque un peu de temps je pense que peut-être que je l'aime c'est pour moi alors mes chers amis s'il n'y a pas de de questions eh bien de faire action de c'est pas de partage pour enrichir exposé pour enrichir pour vous 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 abonnez pour vous vous pour vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 tous les archives on va aller fichier mais pas les j'ai partagé les les cantiques perjoli oui tu peux voir non alors j'ai partagé les timper maintenant vous pouvez voir non pas encore ce qui n'est pas alors angela maria Nous voyons en un goc de l'Ave-Maria. 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 C'est mieux. Sur la YouTube. Oui. Père Joji a enregistré le partage, la conférence. Et puis après, je vais partager les liens avec le document de Gemma à tout le monde. Oui. C'est bon comme ça ? Oui, oui. D'accord. Alors, je me pourrais envoyer. Oui, envoyer. Ah oui. Oui. J'enverrai. Oui. Le PowerPoint en PDF et après le texte. Oui. Les deux choses. Oui. Super. Merci, merci mon père. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne été. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances. On se reverra. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bien, il se voit. Voilà. Bonjour, Niv. Bonne soirée. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Fanny. Bonjour tout le monde. Et bon, Madagascar. C'est très loin. Oui, Niv, c'est un associé de Madagascar aussi. Oui. Je suis ravie de discuter avec vous tous aussi. Merci pour la conférence d'aujourd'hui. C'est très enrichissant. Merci à tous. Merci de nouveau. Merci, merci. Merci. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501